C'est reparti tout le monde, bonsoir, Syphilis, troisième épisode, mais auparavant, j'aimerais vous dire que je vais vous corriger et augmenter un peu le cours d'hier de matière médicale, enfin précisément de prescription de dynamisation, nous allons reparler, je vous ai préparé des nouveaux diagrammes, et donc ne vous sentez pas perdus, c'est finalement un petit peu normal parce que c'est un sujet tellement nouveau pour beaucoup d'entre vous, même parmi les anciens prescripteurs, qu'il est un petit peu normal que vous soyez pour l'instant en la confusion, c'est quelque chose qui est connu même dans l'alchimie, avant de construire il faut détruire, et vous êtes pour l'instant dans l'oeuvre au noir où les choses sont toutes dissoutes, informes et sans structure, c'est tout à fait normal que vous en soyez là, donc je vous rassure, c'est un sujet un petit peu ardu, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le fil conducteur et vous allez progresser. Pour aujourd'hui, donc on va attaquer la suite de la Syphilis, le plan de ce soir, ça sera l'idée de vous donner un exemple historique, plusieurs exemples historiques même, de personnages célèbres, tristement, et qui sont vraiment l'illustration typique de l'affection miasmatique. Si le temps le permet, on va ensuite attaquer l'étude proprement dite des symptômes du miasme syphilitique, d'abord sur le plan physique, puis sur le plan mental, et enfin, si jamais par miracle on y arrivait jusque là, on va pouvoir attaquer les cas cliniques, et j'ai la fierté d'avoir traduit un cas clinique de Skinner, qui a été un excellent, brillant, super homéopathe anglais, qui travaille en collaboration avec Adolf Leap, et c'est l'équipe bien sûr de Dear Organon, que vous avez en anglais, mais que je vous ai traduit ici pour cet article, qui est tout à fait hallucinant, d'un mal de pote, c'est-à-dire d'une tuberculose des vertèbres dorsales, et vous allez vous régaler, et ça soulève des tas de points, enfin voilà, donc on a un sujet très riche pour ce soir, donc je ne perds pas plus de temps, et j'attaque. L'idée dans Syphilinum, si vous voulez, c'est que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de propension à la destruction, puisque vous savez que Syphilinum et le miasme syphilitique, il y a la perte progressive de la notion de personnalité et d'humanité, avec des polarisations de sentiments, ou si vous voulez, des sentiments binaires, ce qui veut que les gens n'arrivent plus du tout à raisonner par des sentiments, comme on le fait par exemple au stade psorique, ou dans l'aspect psorique de la tuberculose, bien au contraire, tout ça va être remplacé par des vues qui sont de plus en plus décalées, qui sont petitesse, grandeur, grandeur, petitesse, s'étendre, ou perdre du territoire, toutes ces notions-là sont totalement syphilitiques. Et du coup, les exemples de Syphilinum, qui sont même caricaturaux, ne vont pas manquer dans l'histoire de l'humanité, vous avez la plupart des conquérants, et tous les responsables de massacres et de saloperies diverses et variées, sont tous de nature syphilitique. Alors, Hitler est l'exemple typique dont on va parler. Vous vous rendez compte que, dès le départ, on aurait pu se méfier.